La préfète de région, monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, ces messieurs dames de tous les services de l'État, chers collègues élus, mesdames, messieurs. Merci. Je ne me souviens pas avoir réuni une contente personnalité à me suivre sur cette inauguration. Avoir toutes les solidarités de la région et du département, c'est une fierté pour nous tous et pour le blocage. C'est vrai que nous inaugurons ce tronçon. C'est un grand moment. J'allais dire aussi, pour résumer la situation, enfin, enfin et pour quand de la suite ? Je dirais en propos initiaux que je remercie tous les acteurs qui, depuis une quinzaine d'années, se battent pour la finalisation de ce tronçon, que ce soit les préfets qui se sont succédés, que ce soit au niveau de la région, des départements, mais je pense particulièrement aux parlementaires. Et j'ai une petite pensée pour M. Péco, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Jean, on a fait des rencontres, on a fait des réunions, on a insisté, on a fait des bouclages de financements quelque peu originaux. Sans doute, mes successeurs y reviendront, mais sachez que c'est quand même un petit peu exceptionnel que les communautés de communes de l'époque, c'est-à-dire Delta, Serre-Argent, avec Daniel Amulot, qui est aujourd'hui président de la route, le centre Europe-Atlantique, ici présent, je le cherche des yeux, mais il est déjà en barre, sans doute. Et la communauté commune est toujours derrière, c'est pour ça. Et, cœur du bocage que j'avais l'honneur de présider, on avait accepté effectivement de participer au financement, à raison de 1,250,000 euros chacun, donc au financement de cette route, qui se sont transformées en 2,5 millions d'euros, que va devoir désormais la communauté d'agglomérations. Nous allons respecter nos engagements, en ayant, j'espère, l'assurance, mais je crois l'avoir, après c'est la technique qui prévaut, que le demi-échangeur du CD35 soit réalisé dans les délais. Oui, dans les délais. On a déjà perdu un an tout à l'heure dans le cadre, donc je compte sur vous pour faire diligence. Donc c'est un grand moment, effectivement, pour présumer le bocage de cette ouverture de poids, qui nous met très proche de Nantes et de Cholet. C'est assurément un bénéfice, c'est assurément un atout, à condition de faire remplir au bocage tout le rôle qu'on attend de lui en territoire d'attraction pour les populations. Depuis un certain nombre d'années, que ce soit au niveau du pays du bocage, des communautés de communes qui constituent aujourd'hui le territoire de l'agglomérations, que ce soit la ville de Brest-Fuil, nous avons beaucoup investi pour, comme le disait une ancienne présidente du pays, d'une ville de 60 000 habitants à la campagne à l'époque, mais comme c'est 75 000, de donner effectivement des structures qui empêchent les gens de sortir de notre territoire. C'est un avis économique, une route, c'est aussi la crainte...